Hey, salut à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifié pour une nouvelle vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, on est sur SkillPayPay, le sérieux le plus populaire du moment et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je viens de faire un échange avec Voltane, donc je lui ai échangé 5 spaces contre 7 métées. Il me reste 15 métées et 53 spaces, il nous manque 11 spaces pour pouvoir avoir notre défi des 64 spaces. Mais j'ai une ligne de reines d'en mort les amis que j'ai miné durant la nuit, donc let's go, espérons qu'on est chanceux les amis, je vais poser les reines d'en mort, je vais les miner et je vais voir ce qu'on a pu avoir. J'aimerais vraiment ça pouvoir être quand même assez chanceux, obtenez genre peut-être 5 spaces, 5 spaces slash métées, ce serait vraiment cool, j'aimerais bien avoir des pépites de space aussi ou des pépites de métées, ce serait vraiment chouette. Je vais quand même faire une ellipse parce que ça va être vraiment long, sinon si je les mine toutes comme ça et en avance rapide, vous n'allez pas voir ce que j'obtiens, donc ça revient au même. Donc je pose tout ça les amis et on se reprend après. Ok, les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, on a eu quand même pas mal de stuff, on a eu 4 métées, 2 spaces, 15 pépites de météor, 8 pépites de space. Je vais regarder vite fait s'il m'en restait, donc il me restait un peu de stuff de la dernière fois. Donc on va aller voir, pour assembler tout ça, on va avant tout récupérer notre anneau de mineur, donc je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais plus à qui, je vais la récupérer. On va miner les métées et on va vite fait voir ce qu'on peut obtenir. Mais avant toute chose, on va crafter ça comme ça et on va aussi utiliser toutes nos minerais en fait pour... Comment est-ce que je vais dire ? On va utiliser nos minerais pour essayer d'obtenir une autre rune de corail. Donc on va tout simplement ne pas les faire cuire, on va les mettre dans le séparateur à minerais et essayer d'obtenir plus de minerais ou la rune de corail. Donc dans tous les cas, c'est la meilleure solution. Je n'utiliserai pas les trucs sur ça, donc 2 métées d'ailleurs, on va défaire, ok. Et un space en plus, super, donc 3 spaces, 4 métées, espérons qu'on peut être chanceux. Donc on va mettre ça sur nous. Allez, c'est parti, 4 métées les gars. Il faut que ça nous donne au moins 2 spaces en plus, ça serait vraiment superbe. Ça serait vraiment top, top. Allez, elle en a droppé, elle aussi en a droppé au moins 2. Elle aussi en a droppé au moins 2. Ça s'annonce bien les gars, j'aimerais bien... Je pense que les gars, ça va le faire. Oui, ça va le faire, on a 1 space en plus. Donc 1 métée en plus, pardon, et 3. Donc ça c'est vraiment bien. Donc ça nous fait un total de 7 métées. Donc 7 métées qu'on a reçu au total et 3 spaces. Donc on est à 56 spaces les gars. On est si près du but, on est si, si près du but de 64. Je vais essayer de faire des trades et des trucs comme ça et voir avec vous ensuite où est-ce que j'en suis. Mais je vais vraiment le terminer aujourd'hui. Ok, j'ai acheté 64 random morts à Babouin pour 20 000 $. Donc ça ne valait pas du tout, on ne va pas se mentir, ça ne valait pas du tout. Mais je crois que mes chances d'obtenir des random morts et tout, des métées dans tout et ça, sont assez élevées. Donc il faudrait avoir 2 spaces ou 2 métées pour être remboursé. Sinon, ce n'est pas grave, mais ce serait vraiment sympathique. De toute façon, on a besoin des minerais pour le mettre dans la machine. Donc let's go, il faut être chanceux les gars. Un Tita déjà, ça c'est bien. Un Tita c'est bien. Malheureusement. Non, pas encore, toujours pas de métées. Je n'aime pas quand ça commence mal, tu vois. J'aime bien avoir une métée dès le début, comme ça je me sens confiant, tu vois. Mais pour le coup, les gars, ça ne semble pas être la bonne chose. Oh, un space. Bon, ben, ça c'est déjà la moitié de rempli, remboursé. Et c'est une métée, s'il te plaît. Allez, une métée. J'ai demandé une métée, un space. Malheureusement, c'est tout. Mais on est quand même remboursé de la moitié, quoi. Ça m'a coûté exactement 19 000. Donc, ouais, j'ai eu quoi ? Avec le space, c'est peut-être, qu'est-ce qu'on a eu deux pépites de space. On est peut-être à 12 000. Avec les minérailles, peut-être 13 000. Donc, ouais, en soi, c'est pas si mauvais. Mais il faut continuer à obtenir des spaces. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine option. J'ai remarqué, il y avait deux spaces à l'HDV. Mais vraiment cher, les gars. On est des Thug Life. Donc, on va faire 13 000 pour celui-là. Ça fait mal au cœur, les gars. 13 000 aussi pour lui. Et le truc, c'est qu'on va aller faire un rush papier-ciseau à 26 000. Et si on le gagne, en fait, le chantron est toujours de faire cœur de mes minérailles, comme vous voyez. Et si on le gagne, on aura, dans le fond, dépensé rien du tout. Et si on le perd, on aura perdu le double. Donc, on va aller voir si quelqu'un veut bien nous défier au Pierre-Feuille-ciseau. Pour 26 000 dollars. Donc, 20 000, 40 000, 40 000, 110 000. On va mettre 26 000 dollars. Parce que c'est le montant qu'on veut parier. On gagne, on perd. On verra bien qui veut nous rejoindre. Donc, à tout de suite. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, les amis. Donc, Aizaki. Donc, je vais lui faire la technique des ciseaux. Je lui passe un coup de ciseau direct dans le cul. Malheureusement, c'est perdu pour nous. Donc, je vais jouer la roche. Égalité, il a joué deux fois la roche. Donc, on va y aller une troisième fois. Il va peut-être jouer une troisième fois la roche. C'est gagné. Donc, il a joué trois fois la roche. Il va peut-être se dire qu'on va changer encore. Donc, on va rejouer le papier. Ça me surprendrait. Il va peut-être jouer les ciseaux. J'aurais peut-être dû jouer la roche, en fait. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est vraiment aléatoire, ce truc de merde. Et là, il va jouer la roche encore, je crois. Non, ciseaux, je voulais dire, putain. Et là, c'est roche, papier, ciseaux. Donc là, c'est vraiment aléatoire. Ouais, vas-y, papier. Égalité, tous les deux, on a mis papier. Je vais y aller encore avec papier. J'ai l'impression qu'il va mettre roche au bout d'un moment. Et c'est gagné. Bon, donc finalement, nos deux spaces nous ont coûté rien du tout. Vu qu'on a remporté notre pierrefeuille, ciseaux. En plus, on va vendre tous nos minerais. Donc, j'ai plein de minerais sur moi. J'en ai pas vraiment besoin. On va les vendre. Donc, on aura fait un gros profit. Donc, 4000 pour ça, 2500 pour ça. Et c'est tout ce que j'ai. Donc ouais, un gros profit, les gars. On est bien. On retourne à la farm. Et on continue de tryhard les spaces. Donc ouais, les gars. J'ai mis un petit message dans le chat ici, là. Comme quoi que j'ai acheté des spaces. Et là, il n'y a personne qui m'a répondu. Moi, je t'achète un ton Pikachu. Donc ça, c'est pas très mature. Euh... Toujours éclaté à 16... Quoi ? Je suis global elite. Pourquoi tu dis que je suis éclaté ? Combien un space ? Bonjour, avez-vous besoin de bloc display ? J'ai 20, 64 blocs. Non. Donc, attends. C'était quoi son pseudo, lui ? Combien un space ? Dragon... Euh... 9500. Je fais un live bientôt. Peut-être bientôt, peut-être. T'achète combien le spice ? 9500. On va en lamper, vite fait, voir. 9500, ça serait un bon prix, d'ailleurs. Je vais voir mes dons. Oh ! Plein de bouteilles d'explication de 2 killers. Merci beaucoup, frérot. Header, il nous a donné des P4 Scenalium, des livres et des trucs comme ça. Oh ! Punchard, ça, c'est bien. Une Pharmax, merci. Neko, des P4. Merci, beau gosse. Et... Oh ! Mr. Power 27 avec le full T-A6 de P4U3. Merci beaucoup à toi, jeune homme. Euh... Dika, ok. Ghostpong. Donc, on va aller trade avec lui. Zéclat. Yo, force à toi pour tes... Gros... Message, dragon, diska, ghostpong. Ok. 10 000 un space, ça va. C'est beaucoup mieux qu'on a... Qu'est-ce qu'on a payé tout à l'heure ? Tout à l'heure, on a payé quoi ? Euh... Euh... Tout à l'heure, on a payé 13 000. Au moins, on a été chanceux, vu qu'on a gagné le bienfait ciseau qu'on a fait tout de suite après. Donc là, il y a eu genre 15 minutes avant. Entre temps, j'ai été bouffé. J'ai regardé... 4 pépites de space. Ça me prendrait 5 pépites de space. Euh... Pépites... Non. Ils sont déjà fait acheter. Parce que je pensais que... Je me disais, ils étaient vraiment pas chers. Mais bon. Euh... Faut croire qu'on est on le cas. On va prendre un reine de mort comme ça. On va l'ouvrir. Ça se trouve, on va tomber sur un space. Ça serait magnifique. C'était quoi la... Le... 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 Après, dragon. Bon, il faut que tu viennes au spawn, frérot. Allez hop hop hop. Bouge-toi. J'ai pas toute la soirée, là. Allez hop hop hop. Allez hop hop hop, mec. Ok, donc malheureusement, le gars, il est jamais venu. Mais j'ai réussi à prendre une pépite de métier à l'HDV pour 700$. Donc plutôt de bon prix, les gars. Donc on va se créer une nouvelle métier. Et peut-être que si un jour on fait un défi 32 ou 64 métiers, on a déjà 25 métiers. Faut savoir que j'ai changé beaucoup de mes métiers contre des spaces. Genre un space, une métier. Ou deux métiers contre un space. Donc on verra comment ça se passe. Mais bon. On a toujours notre reine de mort. Donc on va essayer de l'ouvrir. Oh putain. Faudrait pas que je meure avec ça, les gars. Je me demandais. Voilà la farm. On va le casser. Et on va voir... Est-ce qu'on peut obtenir, les amis ? Donc c'est parti. Non. Malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est pas très grave. C'est juste des puces. C'est juste des minerais. C'est pas grave. Je vous reprends. Dès que j'ai trouvé un acheteur, pour acheter un spout. Ré, les gars. Donc je viens de faire un trade avec Aishizo pour 3... T'es le baisse. Merci. Pour 3.5 pb. Bon, il est où ? Vous avez demandé une change. Donc on a fait un trade pour 3.5 pb. Contre une space build que j'avais. Et je crois qu'avec les 3.5 pb, je pourrais avoir au moins 3 spaces. Et les derniers spaces, je crois qu'on va les acheter à l'HDV. On a quand même pas mal de monnaie. Il y en a un à 12 000. Ça fait mal au cul. Mais bon, 12 500. Let's go. C'est parti. Donc il me manque 4 spaces. Donc, let's go. Je vais essayer de vendre ça, les amis. Donc je vais faire un message. J'achète space versus 3 versus 1 pb. MP. On va voir qui est intéressé. Je vous reprends lorsqu'on fait l'échange. C'est bon. Donc le premier trade fait avec XX Magical. Merci à toi, frérot. Donc le premier space obtenu. C'est parti. Donc on va remettre un message. J'achète space versus... Ah, il y en a un qui m'avait MP. Header 2 pb, s'il vous plaît. Il m'a dit 2.5 pour 2, mais... En soi, il me reste 2.5. Je ne sais pas ce que je ferais avec les autres. Donc, go spawn. On va voir sa réponse. Go spawn. On va lui demander. Ok, go all spawn, s'il vous plaît. Parfait. Bon, il va nous manquer seulement un space, quoi. Je suis en train de réfléchir comment je pourrais faire. Donc, j'ai 4 pépites. Il y a un gars qui m'a fait un don d'une pépite, je crois. À moins que je ne l'ai toujours pas. Non, je l'ai déjà récupéré. Donc, merci à tous pour vos dons. C'est super gentil de vous parler, copains. Donc, il est là au spawn, je crois. Header 74. Donc, c'était 2 pb pour 2 space. Merci, mon cher ami. Ça vaut le coup pour nous et pour toi aussi. Et nous sommes rendus à 63 space. Oh, putain. Il manque encore un space, les amis. Un space. Comment allons-nous l'obtenir? C'est la bonne question. Je vous reprends tout de suite. Ok, les gars. On va faire un truc, ok? Je vais faire une surprise à un abonné. Je vais faire le fils de pute. Je vais dire dans le chat, qui me donne un space en slash don, s'il vous plaît. La première personne qui va m'envoyer un space, ou qui va me donner un space, je vais lui donner 4 métées. Donc, 1, 2, 3, 4 métées. Donc, la première personne qui me donne un space, je vais lui filer 4 métées. Donc, on va dire, qui peut me donner un space, s'il vous plaît, urgent? Merci. Slash don, icons. Je ne sais pas si c'est autorisé. On va voir s'il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, si quelqu'un le fait, et qui m'envoie vraiment un don d'un space, je vais l'empé et je vais lui filer 4 métées. Donc, ça vaut largement plus, hein? Mais on va voir si quelqu'un pourra nous le filer. Donc, on va voir s'il y a quelqu'un d'assez tug life pour le faire. Oh! What the... What the... What the... T'es sûr que ce n'est pas une erreur, ça? Vraiment, ça doit être une erreur, mon pote. Fail, je vais t'envoyer un space. Slash don, on va lui prendre. C'est ce que je me disais aussi. Donc, il n'y a personne qui a envoyé de slash don. Donc, slash trade, axeur, message, axeur, je me disais bien aussi. Go Spoon. Trade. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Personne n'a envoyé de don, mec. What the fuck? Vous m'avez envoyé des graines, gros. Des silets. C'est sérieux, les gars? Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Il y a un beau cadeau en plus. Ok, il me donne vraiment un space. Donc, je vais lui donner 4 métés. Je ne rigolais pas, hein? Le premier qu'il me donne un space, je lui donne 4 métés. Donc, voilà. Tu t'es fait 4 métés, mon pote, juste pour m'avoir donné un space. Et nous avons un stack de space! Yes! Yes, les gars! Un stack de space! Yes! En soi, c'est 640 000 $. Yes! Un stack de space! Yeah! Yeah! On est riche! Bon, maintenant, on fait un stack de métés. C'est parti. On se retrouve dans un prochain épisode pour la continuité de Comment me ruiner sur Minecraft. Et j'espère que la vidéo vous a plu. les amis, c'est le cas. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve dans un prochain épisode. C'est la gauche. Ciao!